Bonjour, je suis Leticia, une França qui est mort au Brésil, au Rio de Janeiro, la ville plus belle du monde Aujourd'hui je suis en nature, il y a un bruit de l'eau parce qu'il y a une chouette merveilleuse devant moi et aujourd'hui je veux te parler d'une différence culturelle, de faire amie, parce que quand je suis arrivé ici, pour moi c'était très difficile de faire amie et après deux ans ici au Brésil, je pense que je peux faire un bilan, je ne sais pas si cette parole existe je peux dire si je peux faire amie ou non et aussi je veux te dire les différences culturelles dans ce façon de faire amie entre ma culture française et ma culture brasilelle je veux juste contextualiser, je suis une França qui est vivante depuis deux ans, je suis vivante au Rio et au centre de la ville je préfère contextualiser parce que je sais que le Brésil est un pays très grand et qu'il y a beaucoup de cultures, beaucoup de façon à faire ici au Brésil donc je parle des cariocas du centre de la ville, ok ? c'est une autre chose, quand tu es un Française et que tu arrives ici au Brésil, tu penses que tous les bras sont très amies, très amies, très amies, qu'ils ouvrent les bras pour te accueillir je ne sais pas comment je parle, mais on sait savoir qu'il est beaucoup bien pour te aider et te soutenir ce n'est pas totalement la vérité, il pourrait être, mais non au premier temps je vais te parler des choses que j'aime ici des choses que j'ai ressenti de toi, le peuple brésilien et au deuxième temps je vais te parler des différences et des choses que j'ai piéreté un peu moins, ok ? la première chose que j'ai aperçu, c'est que vous, les brésiliers, sont très tâtiles et comme vous, vous touchez avec beaucoup de facilité le peuple français n'a jamais fait ça j'ai aperçu que quand vous rencontrez une personne, au premier moyen, ici au rio elle va te faire un câlin, elle va te faire un bisou elle va te tocar, te sentir pour moi c'est une chose merveilleuse parce que le peuple français est beaucoup plus fermé et aussi il est beaucoup plus froid tu ne peux pas jouer le français pour faire un oi, tu vas faire comme... mais tu ne vas pas faire un bisou de la vérité, un câlin jamais faites ça en France, s'il vous plaît autre chose que j'ai aperçu, c'est que c'est très facile de parler avec une autre personne comme si tu es à la rue, tu veux parler, tu vas parler et tu vas te répondre si tu es à la rue, tu veux parler avec une personne près de toi, elle va te parler si il y a un groupe, tu peux venir au groupe et parler avec tout le monde si il y a une autre femme, tu peux venir et parler avec cette femme en France, pas le peuple est très froid c'est une peine parce que nous sommes humains, nous devrions parler d'une manière très facile mais pour parler avec une française, ça va être très difficile tu dois faire l'amitié avant, et tes amis vont te présenter la question est, comment faire l'amitié ? difficile, je n'ai pas la réponse parce que pour moi c'est une curiosité aussi et aussi dans la France, il y a quelque chose c'est que les femmes se julguent beaucoup je vais faire un vidéo sur ça après les femmes se julguent beaucoup et les femmes sont un peu dans la compétition donc pour parler avec une autre femme, ça peut être difficile il n'y a pas cette souris trop forte que j'ai découvert ici au rio une chose que j'ai aperçu ici aussi c'est que tu peux rencontrer une personne pour la première fois il y a 5 minutes, une minute que tu parles ensemble il semblait que tu es amie de toute la vie il y a beaucoup de fois où je suis arrivé j'ai rencontré des amis et j'ai dit ah vous vous connaissez ? ah non, j'ai fini de rencontrer j'étais surprise parce qu'elle était très... je ne sais pas comment dire c'est ce qu'on va 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 dire c'est une curiosité parce qu'en France, quand tu rencontres une personne il y a une distance et nous avons besoin de plus de temps pour quebrer cette distance c'est ce qui fait que le peuple français est très froid une autre chose aussi le peuple français, je vais parler après mais le peuple français il n'a pas beaucoup de la conversation superficielle donc quand tu rencontres une personne le peuple français va rapidement te demander de parler des choses intimes ici non ici le peuple peut parler de beaucoup de choses que pour moi, le français semble superficiel mais peut-être pas ici et il y a des gens qui vont parler des choses qui pour moi sont étranges je vais te donner un exemple exemple, je vais rencontrer une fille et elle va me parler de la vie comme mon père a fait ça 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 il a fait ça je suis toujours en question de savoir pourquoi elle me raconte la vie parce que il n'y a pas de répondre je ne te connais pas mais au même temps un français si tu rencontres une personne française et que tu dis tout va bien blablabla et que la personne a un problème elle va te parler du problème je sais que pour les brésiliens c'est très étrange parce qu'elle me parle des problèmes elle j'ai mes problèmes c'est différent parce que le peuple français aime se aider pour résoudre les choses et le peuple brésilien aime parler de la vie de parler je pense que le peuple français a besoin de parler parce que je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé beaucoup en France je n'étais pas parlant des choses séries comme la politique la vie il y a autre chose que je pense maintenant le peuple français aime parler du climat tu vas trouver un français il y a beaucoup de chances qu'il te dit c'est un bon dia aujourd'hui le météo est très bon le climat est bon il n'y a pas de pluie il n'y a pas de soleil il n'y a pas de soleil les brésiliens ne parlent pas de ça pour vous c'est très étrange parce que le peuple français tout le jour le jour va voir voir ce qui va se passer et va parler et vous vous voyez directement le seu autre chose quand vous allez dans une fête tout le monde danse tout le monde il n'y a pas de soleil il n'y a pas de soleil il n'y a pas de soleil le peuple français qui a très trop de soleil de danse et de cantar parce qu'il n'y a pas de nos culture il n'y a pas de soleil ou d'a pas de soleil et ce n'y a pas de soleil quand vous allez si vous allez à une fête française et vous voulez faire amie danse comme peuple et ainsi ça va parce que personne va danser vous allez dans une boîte tout le monde est ici ici, te beurre, te regardes, mais il n'y a pas le peuple qui est dançant, désolé et si tu es une femme qui est un homme qui vient de dancer avec toi, c'est parce qu'elle veut te prendre ici c'est pour dancer autre chose, ici au Brésil, vous êtes brésiliers vont te demander avec beaucoup de facilité sur Instagram, sur Facebook, sur Whatsapp en France, non, 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 non vous ne pouvez pas faire ça, que pour nous c'est beaucoup íntimo et si j'ai rencontré une personne et qu'elle me dit, ah vous avez un Whatsapp, Instagram, Facebook je vais penser, qu'est ce que c'est ? Parce que j'aime mes choses privées parce que pour nous le numéro de téléphone est très privé tu ne vas pas donner, au minimum, au maximum, au maximum, tu vas donner au Facebook mais tu ne vas pas donner, c'est comme une agression et le peuple français est très surprise autre chose bien difficile, ici au Brésil tu as rencontré une personne et puis la personne va dire directement te dire ah, allons faire ça, allons beurre, allons amourer une samba, allons à la plage elle va te dire, sábado, allons et toi, français, tu penses que sábado, tu vas écrire au sol, au calendrier calendrier, calendrier, je ne sais pas comment dire tu vas écrire sábado comme cette personne, on va à la plage tu vas écrire de la vérité et quand il va arriver le sábado, qu'est ce qui va se passer au Brésilien ? personne ne va t'appeler, personne ne va te envoyer un message et personne ne va aller à la plage avec toi parce que le Brésilien est vivant au présent et le Brésilien est marquant beaucoup de choses au même temps en savoir ce qu'il ne va pas faire parce qu'il va décider au dernier moment le Brésilien n'a jamais fait ça si tu as marquées, tu as marquées et généralement, tu as marquées beaucoup de temps avant, en 2003, tu vas marquer une rencontre d'amitié comme, allons boire un café, tu vas marquer en 2003, allons boire un café ensemble ça n'existe pas ici et quand le Brésilien fait ça, c'est comme je n'ai jamais répondu, je n'ai jamais répondu je n'ai jamais répondu, je n'ai jamais répondu je n'ai jamais répondu je n'ai jamais répondu à la plage avec moi je me sentais beaucoup de manque de respect parce que je me sentais comme si pour eux je n'ai rien valé mais après je comprends que ça c'est une vision de ma culture parce que dans ma culture, ça signifie une manque de respect mais ici, ça ne signifie pas une manque de respect ça signifie que ça je suis involvée dans beaucoup de choses et ici, j'ai fait ma vie maintenant je vais te parler pourquoi pour moi c'était difficile faire amitié ici au Brésil première chose c'était difficile c'est une question de la langue mais c'est normal ça va être la même chose si tu vas en France ça va être plus difficile pendant beaucoup de temps j'étais comme un groupe sans parler de rien sans entendre rien rire sans savoir pourquoi c'est comme ah ah pourquoi il y a... bonjour ? il y a cette question de la langue la première et la deuxième il y a cette question aussi des références culturelles parce que vous, les brasiliens vont rire de quelque chose que je ne vais entendre je vais faire une pièce que vous ne vais entendre donc il y a beaucoup des moments où vous serez seul autre chose qui a été difficile c'est que quand vous arrivez vous êtes un drôle et votre vie c'est ça c'est les personnes que vous rencontrez c'est les lieux que vous découvrez et quand vous rencontrez une personne pour vous cette personne est tellement importante que vous avez beaucoup d'espoir mais les personnes qui ne peuvent pas te donner attention à ce que vous souhaitez parce que le peuple brésilien est en train de faire la vie comme travailler parce que le peuple brésilien est toujours travaillant travailler faire la vie curie les choses donc ils sont dans la vie normale et pour moi c'était très difficile parce que j'étais espérant que mes amis brésiliennes me donnent une opportunité de faire des choses comme elles mais elles étaient tellement involvées dans la vie qu'elles n'étaient pas préoccupées donc j'ai dû me toujours et toujours et c'est un moment où j'étais beaucoup en anglais de faire ça donc j'ai fini et j'ai une âge qui n'a jamais s'est développée il existe ça ? s'est développée ? j'ai jamais eu la chance de vivre pour moi aussi une chose difficile c'est que le peuple brésilien adore se rencontrer se réunir pour se réunir tout comme il y a un anniversaire je vais te parler du anniversaire brésilien parce que ce n'est pas la même chose mais il y a un anniversaire il y a une fête il y a une personne qui va partir il y a une personne qui va faire un bébé il y a toujours une occasion pour se réunir pour se réunir pour faire une fête et il y a toujours l'occasion pour ne pas faire rien ensemble comme boire une cervelle le jour le jour il y a une personne le jour le jour aller à un parc et rester sans faire rien mais ce n'est pas faire rien c'est parler le peuple français ne l'utilise pas parce que le peuple français n'a pas cette disponibilité ce temps ce n'est pas qu'il fait moins que vous le peuple français parce que vous travaillez beaucoup plus que le peuple français mais je pense que le peuple français n'a pas d'appréciation du présent comme vous le peuple français n'a pas d'appréciation le peuple français n'a pas d'appréciation pour parler de vrai donc pour moi c'était difficile je pense que je n'ai encore pas d'appréciation parce que quand une personne me dit ah Laetitia allons passer le temps pour boire je me dis mais pour faire quoi ? pour faire un aniversaire pour faire quoi ? pour faire quoi ? pour faire un aniversaire ah pour faire quoi ? mais parce que je suis très française je vais me changer je vais changer je vais changer je promets ici au Brésil c'est très facile faire amitié mais j'ai constaté que amitié n'est pas amitié j'ai constaté que le peuple français a un cercle de amitié très petit qui est amitié de la vie toute c'est un cercle de amitié qui est très grande et le peuple français c'est un peu comme ils sont amitié mais cette chose de amitié est un peu plus grande amitié de vrai et amitié superficielle non est si grande c'est petite donc ici c'est très facile c'est très facile des personnes qui adorent les mêmes fesses que vous des gens du社群 du groupe de la danse du groupe du bloc du groupe de la musique mais qui ne sont pas amitié c'est vraiment pour moi c'est un choc culturel je ne suis plus習ée de avoir un amitié de vérité et dans les prochaines semaines après une semaine elle peut devenir une amie de vrai Et la grande différence entre le peuple français et le Brasileur, c'est que quand un Brasileur a un problème, il n'a jamais appelé les amis pour parler du problème Parce que le Brasileur va dire qu'il y a tellement de problèmes qu'on va sortir et qu'on va parler des choses bonnes Le peuple français est complètement le contraire, si j'ai un problème, je vais envoyer un message à toutes mes amigues Qui vont arriver à ma maison et on va parler des problèmes pour essayer de résoudre Si j'ai un problème avec mon mari, mes amigues vont arriver à ma maison et on va lire tout le message du mari pour savoir ce qu'il était pensé Il a dit un point ici et pas une virgule, qu'est ce qu'il signifie ? Et on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça Je pense que le peuple français est beaucoup plus dans la tête que dans les sentiments Vous, les Brasileurs, sentent et... non sentent, 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 non sentent Le peuple français, oui, le peuple français va plus penser, ça c'est une grande différence Et parfois j'ai été surpris parce que j'ai découvert après beaucoup de temps que mes amigues étaient dans une dépression Elles étaient tristes, j'avais des problèmes et quand j'ai découvert, j'ai dit Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? Elle a dit, pourquoi ? Je dois résoudre seule Mais pour moi, comme française, mon travail de amigues est justement ça C'est de rester là pour vous parler et écouter, en vérité, mon travail de amigues est écouter Donc, après 2 ans ici au Brasile, si je devrais répondre à la question si j'ai fait amigues de vérité Je trouve ça très difficile Je pense que j'ai fait beaucoup de amigues mais de vérité, de vérité, de vérité Avec la même profondeur que mes amigues françaises, je pense que non J'ai beaucoup de personnes que j'aime, mais je pense que j'aime plus ces personnes que m'amagent Ce n'est pas une critique, parce que je pense que c'est une question de la culture Je pense que, je ne sais pas, le peuple français, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler Je, comme Leticia, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour m'amagir et m'appeler comme une personne Et le peuple brasileux a besoin d'un peu plus de temps pour m'appeler de vérité Je ne sais pas si ce vidéo va te donner une vision, mais c'est ma expérience ici au Brasile Sur amigues Je vais te faire un bisou très grand, ok ? Un bisou Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !